T'as l'impression qu'on te ment Béatrice parce que t'es la proie, voilà ce que me renvoie ton énergie. T'es la proie dans une steppe dans la savane, tu es la gazelle, tu choisis ce rôle, tu choisis ce masque-là, cette vibration-là parce que ça te sert, ça sert à toujours chercher, ça te pousse à avancer. Donc ce système, j'ai l'impression qu'on me ment toujours, est là uniquement pour te faire sortir de ta zone de confort, pour te faire chercher quelque chose, pour te faire bouger. C'est un peu la fourche du diable qui te pousse vers un chemin, il te faut quelque chose. Et derrière, ça me dit que tu polarises une énergie en négatif, c'est-à-dire en me ment, avec une sensation derrière de « je dois faire mes preuves ». Ouais, alors ça, ça commence à te faire bouger, donc tu dois absolument faire tes preuves et pourquoi est-ce que t'es sur ce mécanisme-là, tu veux à tout prix qu'on te reconnaisse, bon ça c'est un peu random comme réponse, donc il y a la reconnaissance de tes capacités précisément, tu veux, t'as une injonction qu'on reconnaisse tes capacités, c'est un moyen pour toi de te reconnaître, c'est un moyen pour toi de te lier à l'autre plutôt. Donc ce mécanisme, donc cette paire de lunettes qui te fait, qui te montre les paroles des autres comme étant des mensonges, te permet d'être lié à l'autre. C'est comme si t'étais addict à ce qu'il y a derrière le mensonge, comme une abelle est addicte au nectar des fleurs. Alors, à quoi t'es réellement addict ? Ah, ok, t'as la croyance d'être Sherlock Holmes, si je te traduis ça de la meilleure manière qui soit. Pour toi t'es Sherlock Holmes, et t'as aucune raison de te fier aux autres, si ce n'est en découvrant par toi-même ce qui est vrai. C'est une manière détournée pour toi d'aller à l'encontre des règles. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qui devait te faire bouger du coup. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose sur cet étage-là ? Donc je vais, je vais à peu à peu élargir le propos. Ok. T'établis un rapport de domination-soumission. Les autres étant dominants, toi est dominé. Les autres ayant le pouvoir, toi ne l'ayant pas. Et c'est ta seule arme est la ruse, et ta seule arme est ta perspicacité et ton intuition pour pouvoir déjouer les pièges. En fait, tout ce chemin d'explication, pour te dire qu'en gros, ça me dit que tu restes avant tout une biche. Mais dit comme ça, ça ne va peut-être pas te parler mentalement parlant. Alors, ouais, tu te crois dépossédé de ta force. Toute cette histoire que tu te racontes là, pour cacher un fait, tu te penses et tu vibres au fond. Je suis dépossédé de ma force, je n'ai pas de pouvoir en ce monde. Tu recherches une structure, tu recherches des acolytes, tu recherches des compagnons, des compagnes qui soient fiables. Pourquoi ? Parce que tu te penses sans pouvoir. Pourquoi ? Parce que tu te penses et tu te sais à l'intérieur, en fait, plus que tu te penses. Tu te sais, littéralement, être nu sur la banquise, face au vent glacial, sans protection. Et ça, c'est juste une paire de lunettes. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire bouger ça ? Parce que pour le coup, ça va parler à tout le monde, je pense. Ok. Fais une synthèse de ce que tu sais faire. Je renvoie l'information dans le groupe en même temps. La meilleure manière de trouver ce qu'on est capable de faire, c'est d'accepter de le faire. C'est d'accepter de se mettre en lien avec l'autre. C'est de faire une synthèse, grâce à ces expérimentations, à ces expériences, de qu'est-ce que j'apporte. Et surtout, qu'est-ce que je m'apporte. Donc, ce soir, j'ai l'impression que le groupe vibre. En tout cas, on est sur la thématique, sur la problématique de comment me reconnaître. Comment me reconnaître sans me justifier ? Comment être présent pour moi ? Quels sont les moyens que j'ai pour être présent pour moi ? Est-ce que je suis réellement présent pour moi ? Et qu'est-ce que je me cache à ce propos ? Qu'est-ce que je monte à ce propos ? On va explorer toute cette thématique ce soir. Voilà. J'en ai terminé avec toi. Merci pour ta question, Beatrice. Merci.